Salut Hizom ! Salut-tu ! Alors, revenons au Dansir. Nous les avions laissés en juillet 40 au moment où la justice française les livre comme s'ils étaient allemands à l'Allemagne. C'est Robert Ernst qui va les faire venir aux trois épis dans les Vosges. Malgré la déconvenue qu'il a subie avec la nomination de Wagner, il espère enthousiasmer les autonomistes à s'engager dans la nouvelle Allemagne. Et oui, les nazis veulent les utiliser. Comme ils ont été persécutés par la France, ils ont une certaine aura et on veut s'en servir pour pousser la population alsacienne à coopérer avec le nouveau régime. Alors, tu connais peut-être les photos des trois épis qu'on retrouve dans tous les livres sur le sujet. Les Nanziger en rang d'oignons devant un autobus sur lequel on a écrit en grand « l'Alsace remercie le Führer ». Alors, regarde bien les têtes des Nanziger, ils tirent de ses tronches, les mecs. Enfin, la joie d'être libérée si elle est là, on ne la voit pas. Il y en a qu'un qui rigole, c'est Ernst. Et Ernst a deux arguments principaux. Premièrement, la France a de toute manière renoncé à l'Alsace-Lorraine dans un protocole secret, ajouté à l'armistice. Alors, c'est un mensonge, mais les autonomistes n'ont à ce moment-là pas les moyens de savoir la vérité, de pouvoir le vérifier. En plus, vu la manière dont ils ont été traités par la France, c'est-à-dire qu'ils ont été restitués comme s'ils étaient citoyens allemands, ils ont toute l'attitude de croire que c'est vrai ce que leur dit Ernst. Et puis, deuxièmement, plus il y aura d'autonomistes dans la hiérarchie nazie, mieux on pourra défendre les intérêts de l'Alsace dans la Nouvelle-Allemagne. A l'inverse, leur dit Ernst, si vous ne collaborez pas, les Alsaciens n'auront personne pour les représenter, personne pour les défendre. Et c'est ici qu'intervient un document qui n'a aucune valeur en soi, mais qui va faire beaucoup, beaucoup de bruit, enfin beaucoup de dégâts à la libération. C'est un texte qui est rentré dans l'histoire sous le terme abusif de manifeste des trois épis. En juillet 1940, du côté allemand, c'est une effervescence. L'Allemagne vient de remporter une victoire incroyable sur la France. Et après son retour triomphal à Berlin, Hitler doit faire un grand discours au Reichstag où on s'imagine qu'il va annoncer le retour de l'Alsace-Moselle Moselle en grande pompe. Ernst le sait. Et avant ce discours, il a l'intention de faire signer un texte aux autonomistes dans lequel ceux-ci remercie le Führer de les avoir libérés et demande l'intégration de l'Alsace-Moselle au Reich. Alors, les anciens de la lande des Spartailles et les communistes dissidents ne vont pas beaucoup se faire prier pour signer. Mais du côté des catholiques de la Volkspartei, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça grince. Imagine la situation, leur situation à ces hommes-là. Ils sortent de dix mois de prison française. Pendant les dix années qui ont précédé, ils n'ont pas cessé d'écrire dans leurs journaux qu'ils étaient contre le nazisme. Et maintenant les jeux sont faits, la guerre a été déclarée par d'autres, et voilà le pétrin dans lequel ils se retrouvent. C'est Jean Képi qui décrit le mieux leur situation. Il dit « Si nous refusons notre signature, cela se saura dans tout le pays et on nous rendra responsables de toutes les mesures répressives qui seront prises contre la population chrétienne. Mais si nous signons et si demain les Français reviennent, on nous jettera de nouveau aux enfers. » Ben oui, c'est exactement ce qui va se passer. Joseph Rosset va péter les plombs. Ils sont dans une salle de rez-de-chaussée, dans un hôtel des trois épis, les portes sont gardées, ils sautent par la fenêtre, les autres le rattrapent. Il veut avant toute chose qu'on lui montre le texte dûment signé qui prouve que la France a renoncé à l'Alsace-Moselle. Et puis il exige qu'on demande leur avis aux populations. Ben évidemment, rien à faire. Ernst reconnaîtra dans un interrogatoire qu'il a fait pression sur eux en leur disant que s'ils ne signaient pas, ils ne devraient pas venir se plaindre plus tard quand leurs requêtes en faveur de la population ne seront pas égoutées. Alors devant la menace, ils signent tous. Ernst transmet le texte à Berlin, mais Hitler n'en fera pas usage. Dans son discours, il ne mentionne l'Alsace à aucun moment. Le soi-disant manifeste ne sera jamais utilisé d'aucune manière contre les intérêts des Alsaciens et c'est un brouillon de ce document qui va réapparaître à la libération dans les archives personnelles du Dr. Ernst, qui va mettre le feu aux poudres. Ce sera le principal, sinon le seul document à charge contre les dents de cigare. Alors là, il faut citer Joseph Rosset. Donc ça, c'est tiré d'une histoire de l'Alsace autrement. C'est appelé plus communément Le Wittmann. C'est Le Wittmann. Alors c'est une citation de Joseph Rosset dans un de ses mémoires qu'il a écrit. C'est page 259. Rosset écrit « Dans les mois qui suivirent l'affaire de la pétition des trois épis, notamment au printemps 1941, une résolution semblable proposée primitivement à la signature des Nanziger a été votée sur ordre de la Gau Propaganda Leitung dans des centaines de meetings politiques et des réunions du personnel des entreprises en Alsace. Et les plus grands patriotes français restés dans le pays y assistaient en service commandé de peur d'être expulsés. Il l'a votée sans demander de modification. D'autre part, chaque fonctionnaire voulant rester en service en Alsace fut obligé de signer individuellement une déclaration demandant l'Anschluss de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. Dans les mois qui suivent, l'administration nazie va organiser des meetings auxquels les autonomistes devront participer. Il y aura par exemple un commissaire français pour témoigner après la guerre au sujet de Képi. Lors d'un tel meeting, il prend la parole quelques minutes pour dire que les Alsaciens devaient faire de leur mieux étant donné la situation et qu'ils devaient se comporter en bons chrétiens. Pas un mot contre la France, pas un mot en faveur des nouvelles orientations politiques. Même topo pour Rosset et Sturmel. Le Gauleiter-Wagner est furieux. Il leur interdit désormais de prendre la parole en public. Voilà pour les cléricaux, ou chrétiens démocrates, si tu veux. Que vont faire les autres ? Tout d'abord, il faut savoir qu'en matière de collaboration, tous les partis, sans exception, auront leur part de collabos. C'est valable pour la France. La littérature est suffisamment abondante sur le sujet. Mais il en va de même en Alsace. Des anciens radicaux, patriotes français, vont tourner kazakh. Mais bon, retournons à d'autres sujets. Le plus haut niveau atteint par un autonomiste dans la hiérarchie national-socialiste sera celui de Kreisleiter, ce qui correspond en gros à un sous-préfet. Auront ce poste Jean-Pierre Mourer à Mulhouse, Rudolf Lang puis René Schlegel à Savern, René Hauss à Hagenau, Hermann Bickler puis Paul Schaal à Strasbourg, enfin Edmond Nussbaum à Molsheim. Rappelle-toi que ces hommes ne représentent qu'une petite partie de la mouvance autonomiste. Ils sont issus de la Landespartei, peu de parties minoritaires. La masse des électeurs autonomistes alsaciens se retrouve dans la Volkspartei. Après les persécutions de la police française, persuadés que la France a abandonné l'Alsace, ils s'engagent dans ces nouvelles fonctions qu'on leur propose, sachant que s'ils ne le font pas, on mettra à leur place des fonctionnaires allemands et le plus souvent des nationaux-socialistes convaincus de leur mission de nazification. Et il faut reconnaître que ces Kreisleiter alsaciens vont souvent intervenir en faveur de la population et ils vont même profiter de leur situation à l'intérieur de l'appareil d'Etat pour sauver des vies. Ils vont le faire à de nombreuses reprises. Alors certes, ils font partie des plus compromis, sachant qu'il y en a d'autres mais issus de parties non autonomistes. Et quand le vent va tourner, ils sauront parfaitement qu'ils n'ont rien d'autre à attendre de la France que 12 balles dans la peau, ce qui va en précipiter certains dans une attitude de desperado. Alors Jean-Pierre Mourer aurait organisé le Volkssturm à Mulhouse, donc la levée du peuple pour se battre contre l'envahisseur américain. Il semblerait qu'il ait voulu faire le coup de feu, mais bon, il sera condamné à mort et fusillé après la libération. Tous les autres seront également condamnés à mort par Comte Humas, mais ils ne viendront plus en Alsace. Paul Schaal ira jusqu'à appeler fin 44 la population alsacienne à se soulever contre l'occupant américain. Hermann Bickler quittera l'Alsace en 1942 pour entrer dans la SS comme volontaire sur le Front de l'Est, mais il est nommé à Paris puisqu'il est avocat, il était parfaitement, dans les années 30, donc parfaitement francophone, francophone et germanophone, bilan. Donc on le nomme à Paris où on le fait travailler dans l'espionnage. La littérature française lui doit une sacrée fière chandelle puisque c'est lui qui va fournir à Louis Ferdinand Céline et à son épouse Lucette des papiers pour se rendre en Allemagne puis au Danemark à la toute fin de la guerre, ce qui évitera à Céline de se faire fusiller en France. Donc un peu l'existence de la trilogie d'un château à l'autre, Nord et Rigaudon, c'est un petit peu grâce à Bickler. Alors pour en revenir à tous ces membres de la Lame de Sparta, et donc le résistant patriote Robert Heitz, mon copain Robert, sera bien obligé d'admettre, dans un article qui paraîtra dans les TNA, le 11 décembre 1973, même parmi ceux qui acceptèrent des postes officiels de Kreisleiter, il semble que parfois il se trouvait l'un ou l'autre de ses ex-défenseurs des Heimatrecht qui eut le courage de plaider la cause de leurs compatriotes alsaciens livrés à un régime d'oppression inhumain. Ces personnages étaient pour la plupart de simples comparses, ne méritant ni l'excès d'honneur d'être considérés comme des chefs dangereux par les autorités françaises, ni comme représentants de l'Alsace par les nazis. En gros, 30 années après la guerre, après les avoir condamnés à mort, on peut avouer que finalement ils n'étaient que des lampistes. Ceci dit, Robert Heitz les paye d'une sacrée ingratitude, parce que ce sont eux qui lui ont sauvé la mise. Heitz et tous les hommes du groupe Barreis ont été condamnés à mort pour actes de résistance. Et c'est notamment Hermann Bichler qui va intervenir auprès d'Otto Meissner à Berlin. Grâce à eux, la sentence sera reportée et leurs vies seront sauvées. Alors je résume le cas des autonomistes les plus compromis, ces anciens de la Landespartei et de la Jungmannschaft. Rejetés par la France, ils se sont engagés à servir leur pays, l'Allemagne. Ils sont coupables d'avoir porté volontairement l'uniforme de Kreisleiter et d'avoir été d'ardents propagandistes du national-socialisme. En revanche, il n'y a aucun cas avéré où l'un de ces hommes ait été directement responsable d'une dénonciation, d'une arrestation, d'une déportation ou exécution de compatriotes alsaciens. Comme ils sont alsaciens eux-mêmes, ils savent parfaitement que chaque exécution a des effets catastrophiques sur l'opinion alsacienne. Mais ils ne détiennent pas le pouvoir. Au final, les crimes ont été commis par l'administration, une administration étrangère à l'Alsace, et par le chef de cette administration, Robert Wagner, qui n'a de compte à rendre qu'à Hitler. Ça ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas en train d'approuver l'attitude de ces hommes, ni de faire leur apologie. Pour ne citer que l'exemple de Paul Schall, qui deviendra rédacteur en chef des DNA, enfin, des Strasburger Neuss-Nachrichten, ces éditoriaux seront absolument dans la ligne du parti national-socialiste, et il sera jusqu'au boutiste. Cependant, nous sommes en démocratie, paraît-il, et en démocratie, tout homme a droit à une défense, et il me semble certain que ces hommes ont des circonstances atténuantes. Mais, et c'est ça le plus important, en admettant qu'ils aient été, comme certains veulent le croire encore aujourd'hui, des nazis de la première heure, ou même, comme certains d'entre eux l'ont affirmé, puisque en 1941-1942, c'était se mettre en valeur pour eux que de dire qu'ils avaient été nazis dès 1933. Admettons que ce soit vrai, et que dès 1933, ils aient été des nazis convaincus. Et bien, dans ce cas, on ne peut plus parler d'eux comme étant des autonomistes. Car, enfin, réfléchis. Que combattaient les vrais autonomistes ? Le centralisme parisien. Tout le sens de leur combat était là. Ils voulaient obtenir la délégation de pouvoir de Paris vers les régions. Paris avait, et a, beaucoup trop de pouvoir. Or, comment fonctionnait l'administration civile dans le Reich de Hitler ? Les Länder avaient disparu, les nazis avaient créé des chaos, de grosses entités régionales, qui étaient dirigées par une seule personne, un Gaulleiter, qui concentrait tous les pouvoirs, et qui n'avait de contre à rendre qu'à Hitler, au Führer. Le Troisième Reich était donc un Etat hyper jacobin. Pire que ça, même. Les nazis ont fait ce que la France jacobine s'apprête à faire aujourd'hui. Ils ont fait disparaître l'Alsace. Ils l'ont fusionné avec sa région voisine, le pays de Baden. Ils ont créé un Gaulle-Baden-Alsace, et l'Alsace n'existait plus. En aucun cas d'authentique autonomiste aurait pu approuver un projet pareil. L'autonomisme, c'est la recherche de la liberté pour l'Homme, la capacité à gérer lui-même ses affaires, en adulte. Le nazisme, en revanche, c'est la pire des versions du centralisme. Autonomisme, nazisme, l'amalgame est impossible. L'un annule l'autre. Et d'ailleurs, les véritables autonomistes vont avoir un tout autre comportement et s'engager sur une toute autre voie. Au revoir, c'est une autre voie. Salut à tous !